salutations peuple de youtube je vous retrouve ici je ne suis pas chez moi je suis chez ma belle mère donc c'est la maman de mon mari elle est de nouveau à l'hôpital donc je garde son chat pendant son absence mais bon vous avez l'habitude maintenant que je vous passe des vidéos pendant que je m'occupe des petits chats et en fait la vidéo que je veux vous faire aujourd'hui c'est la présentation du tarot cablotte qui est sorti il ya déjà maintenant quelques mois je pense que c'est en décembre et qu'il est sorti j'ai absolument pas progressé dans mon analyse dans le travail que je voulais faire autour mais en fait je me rends compte que si je ne vous le tourne pas je le ferai jamais et finalement je préfère que ce soit imparfait plutôt que ça n'existe pas donc donc bah cette vidéo je vais essayer de garder cette vidéo relativement brève et relativement simple voilà donc le tarot il nous arrive dans une très belle boîte en carton comme ceci avec du vernis sélectif donc la majorité de la boîte est mat et douce et donc on a certains certains enfin le ici le carré sur la pointe au milieu qui est en vernis brillant et on a le titre en argenté à l'arrière donc vous avez quelques exemples de cartes avec un petit résumé donc c'est aux éditions Hachette la collection Heroes donc c'est un jeu de Mathieu Delaruelle c'est une boîte aimantée alors donc quand on ouvre on a ceci donc elle nous arrive avec un livret c'est c'est plus un livret qu'un livre donc c'est relié mais c'est c'est quand même relativement modeste comme comme ouvrage donc dans le sommaire nous avons donc un avant propos les origines du tarot divinatoire qu'est ce que c'est le tarot divinatoire et puis les arcanes majeures puis les arcanes mineures donc chacune des suites et puis quelques propositions de tirage les coulisses du tarot et des remerciements de l'auteur dans les origines du tarot divinatoire ce que j'ai bien aimé l'auteur nous raconte une histoire dans le sens où il raconte que ce tarot s'est inspiré d'un tarot beaucoup plus ancien que tous les autres tarots dont on avait parlé avant et qui aurait été découvert en Bretagne c'est bien fait dans le sens où c'est amené d'une manière à ce que même quand on sait que c'est pas vrai on se dit tiens il y a un petit moment comme ça où on se pose la question tiens est ce que c'est vrai est ce qu'on aurait retrouvé un tarot en Bretagne voilà j'ai bien aimé je trouvais ça je trouvais ça rigolo et culotté et donc ils ont même ils ont même créé des fausses cartes qui auraient été retrouvés dans des sites qui auraient été abîmés et donc il parle qu'il ya une restauration qui a été faite évidemment c'est je vous montre des exemples si on verra très bien ici mais donc c'est faire semblant qu'on a retrouvé des ans un ancien tarot pour vraiment nous plonger dans cette notion de on nous raconte une histoire on nous raconte une légende ce qui est très rigolo aussi c'est que on est vraiment entre deux tons c'est à dire que c'est un vrai tarot avec lequel on sait travailler je l'ai déjà fait moi même mais il ya quand même plein de plein de clins d'oeil et des citations de la série qui évidemment invite tout de suite à dédramatiser à prendre du recul par rapport au sérieux et au cérémoniel qui qui entoure généralement le tarot donc c'est j'ai l'impression que ça on aurait pu les reprocher d'avoir le cul entre deux chaises d'être entre je fais de l'humour et je fais réellement un tarot ça aurait pu ne pas fonctionner mais pour moi ça fonctionne très bien il ya vraiment aucun souci donc après on a une représentation de la carte en grand en couleur et donc une une description à chaque fois on resitue qui est le personnage dans la série ce qui se passe sur la carte ce que la carte symbolise dans un tirage en position à l'endroit et en position à l'envers ça c'est pour les majeurs et alors pour les mineurs on a une représentation en plus petit mais toujours en couleur toujours à l'endroit à l'envers qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc il ya plusieurs exemples de tirages donc on a le tirage gallois qui en gros est une croix celtique c'est à dire que c'est où est mon ange tu veux des bisous donc le tirage gallois évidemment c'est la croix celtique qui qui est vraiment enfin dans la description des cartes c'est vraiment une croix celtique en cinq cartes assez conventionnel on a la variante à l'aquitaine donc vous voyez on a on a des références à la série on a l'humour de la série qui est présente mais de nouveau c'est vraiment un tirage relativement conventionnel et tout à fait sérieux tout à fait standard par rapport à ce qu'on regarde par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres jeux ensuite on a le tirage burgonde prendre en considération l'environnement du consultant pour maximiser la réponse à la question posée coulisses du tarot donc où on explique un peu le c'est très succinct mais un peu l'historique de comment comment est né ce tarot des remerciements de l'auteur et c'est tout donc il est sorti en décembre 2023 alors les cartes sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois ma bougie s'étendent sur le dos on a le petit logo comme ça les tranches sont brillantes les tranches sont dorées c'est pas un doré le doré a l'air beaucoup plus comment je peux dire vibrant à la caméra mais il est quand même relativement doux c'est pas un doré pendant ta gueule les cartes sont beaucoup trop grandes honnêtement c'est gigantesque par rapport à ma main c'est enfin j'ai jamais eu un tarot avec des cartes aussi grandes et ça fait que moi pour le pour le brasser ça va mais pour le le mélanger en shuffle j'y arrive pas du tout ce qui me frustre énormément d'un point de vue qualitatif les cartes reprennent très bien leur forme il n'y a aucun souci à ce niveau là on va y lire ça va pas être évident je ne sais pas très bien comment je vais faire ça parce que j'ai pas je pense pas avoir toutes les références à toutes les cartes bon je vais faire de mon mieux je pense j'ai du mal à le définir parce que donc c'est c'est un tarot dont les mineurs sont illustrés donc de ce point de vue là on peut dire ah c'est un rider mais les les significations des mineurs sont très différentes en tout cas de ce que j'en ai compris le feeling que j'ai c'est que c'est des significations très différentes des significations classiques du rider donc je suis je suis je vous avoue je suis un peu confuse je suis pas sûre j'aurais tendance à dire ah bah puisque je reconnais pas le rider bas ça veut dire que c'est un marseille mais pas nécessairement c'est peut-être juste des interprétations libres mais je vous avoue je ne connais pas suffisamment bien les interprétations du marseille que pour arriver à vraiment juger comme ça en voyant en voyant le les illustrations même en lisant le bouquin j'arrive pas à me dire si c'est un marseille ou si c'est une adaptation beaucoup plus libre du tarot un peu en mode oracle voilà c'est bien j'avais dit que je ferais pas quelque chose de long et de compliqué mais voilà le 9 dp où on a le maître d'armes et le le garde d'arthur groudou ou grudu je ne sais plus comment on prononce donc ici ce qu'on a voulu représenter c'est donc le fait qu'ils sont très concentrés sur sur leur mission de de garde du château et mais il regarde pas dans la bonne position donc on voit qu'il ya plein de donc en arrière plan on voit qu'il ya plein de bas d'ennemis qui qui envahissent donc dans l'idée que la peur est telle que elle nous fait nous concentrer sur les mauvaises choses au point de louper la raison pour laquelle on était censé être attentif oui mon ange donc pour le 6 de coupe on a le sonneur de corps donc alors pour la reine d'épée donc c'est le seigneur calogrenant alors je ne sais pas si l'idée c'est qu'on l'a mis en reine parce que il porte le kilt je sais pas si je trouve ça drôle ou si je trouve ça complètement nul j'ai pas réussi à déterminer et donc ce qu'ils disent dans le livret c'est que donc il est vu comme quelqu'un de relativement ennuyeux et sans fantaisie contrairement à son habit mais que c'est une personne droite et intègre sur qui on peut compter pour évaluer une situation et donc en ça en effet c'est une bonne reine d'épée alors pour l'as de denier on a le médaillon que porte arthur alors pour le 8 de denier donc la scène qui est représentée c'est la scène durant laquelle il ya une discussion donc entre arthur léodagan bord et surtout venec pour introduire une fausse monnaie pour bas en gros pour essayer d'avoir plus d'argent ce qui évidemment pour conséquence de générer de l'inflation de la monnaie locale donc logiquement le 8 de denier c'est censé être une carte très positive donc il parle de compétences d'aboutissement de son art qu'est ce qu'ils disent dans le livret donc il ya un sentiment de fierté mérité et une mise en un mise en application des conséquences des compétences et de la productivité bon après c'est j'imagine un peu cynique puisque introduire de la fausse monnaie à part générer de l'inflation au sein du pays ça ne va pas faire grand chose alors pour le 10 de denier le chat dont je m'occupe donc mini c'est un très 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 vieux chat oui mon coeur et on suspecte qu'elle devient un peu sénile et la vétérinaire a diagnostiqué que qu'elle était sourde ou en tout cas qu'elle avait perdu énormément d'auditions donc elle miaule énormément et c'est toujours un peu un défi de comprendre ce qu'elle veut voilà là elle s'installe sur le chauffage je vais aller lui faire des bisous quand même alors pour le 10 de denier nous avons la réunion des fées alors pour le la papesse donc ils l'ont renommée et ils ont appelé ça la responsable donc c'est c'est la fée la fée viviane donc c'est assez logique puisque c'est clairement la gardienne d'un d'un secret de quelque chose d'extrêmement mystérieux en plus il y a que arthur qui peut la voir donc ici dans le 7 de coupe on a arthur qui est au lit avec mévanouie donc l'épouse de caradoc après que en gros arthur et caradoc aient échangé leurs épouses et on a donc en garade donc la servante la suivante de la reine qui forme sa remplaçante pour apporter le petit déjeuner au roi et à sa nouvelle épouse ce que ça veut représenter ici c'est l'illusion dans laquelle le consultant se met donc une sorte de une sorte de déni de la réalité je comprends tout à fait cette interprétation par rapport au choix donc à ce qui est représenté sur la carte maintenant je trouve ça relativement étonnant pour un 7 de coupe c'est intéressant mais je trouve ça étonnant donc c'est je sais pas si c'est censé représenter ça dans le marseille ou ou si c'est juste une une interprétation un peu plus libre de enfin non en fait c'est vrai que même dans le même dans le rider finalement oui c'est il ya une notion d'avoir le choix mais c'est finalement est ce qu'on a réellement le choix et le principe c'est que oui on peut choisir mais on ne peut en choisir qu'un donc une fois qu'on a fait le choix tous les autres choix se se dissipe en fait ouais peut-être que finalement c'est pas si c'est pas si bizarre que ça en fait alors pour la tempérance nous avons évidemment bord je trouve que c'est un excellent choix donc il symbolise l'harmonie la patience et la communication on nous invite à choisir la voie de la médiation et de la prudence donc je trouve que c'est une très bonne un très bon choix de choisir bord pour ceux ci et j'ai oublié de dire ça au début quand je présentais quand je présentais le tarot de manière générale je trouve que graphiquement il ya un peu un choix comme s'ils n'avaient pas su choisir et donc ils avaient décidé de mettre de faire vivre deux ambiances différentes donc par exemple bah vraiment dans le bas du corps on a vraiment un trait assez grossier avec des couleurs peu précises et qui débordent un peu typique de l'ambiance d'un vieux tarot de marseille mais après il ya d'autres zones qu'ils ont beaucoup plus affinés et sur laquelle il ya beaucoup plus d'informations parce que si on regarde le visage de bord il ya beaucoup plus de traits et des traits beaucoup plus fins que sur le reste de la carte donc ça crée un peu une rupture un peu un mélange de deux styles différents je comprends pourquoi ils l'ont fait dans le sens où de loin si le trait est grossier comme comme c'est le cas pour le corps on reconnaît tout de suite l'ambiance du marseille et ils ont voulu j'imagine que l'artiste a voulu mettre plus de traits pour qu'on reconnaisse les personnages et on les reconnaît très bien ça c'est super bien fait mais quelque part on a un peu un mélange de deux styles donc je trouve que de loin ça marche très très bien quand on regarde vraiment de près on sent qu'on essaye de faire coexister deux intentions différentes après peut-être que je chipote un peu ça ne change pas que j'adore le tarot mais j'ai un ouais j'ai un peu le sentiment que les visages ils y seraient pas arrivé si s'il y avait moins de détails j'imagine que oui qu'ils ont fait ça c'est qu'ils n'y arrivaient pas autrement donc sur le huit de coupe nous avons le seigneur perceval dans l'idée que donc c'est la personne qui s'est le plus rapprochée du graal mais de par le fait que il n'est pas assez sérieux dans son travail qui ne pose pas suffisamment de questions quand il enquête qu'il a toujours laissé s'envoler finalement la possibilité d'avoir réellement des vraies informations sur le graal et donc ça représente la déception et la frustration le soleil a été renommé en le soleillement et les deux enfants qui sont traditionnellement représentés sur la carte ont été remplacés par les deux paysans qui viennent souvent se plaindre au roi arthur ce qui est un bon choix puisque clairement le soleil est une condition importante pour pour un agriculteur et qu'en bretagne on en manque probablement de temps en temps alors pour le 7 de deniers on est à rome donc c'est la dernière saison il y a j'ai l'impression que il y a quand même un grand nombre de cartes j'ai conscience ici c'est la première carte qu'on a que je vous présente mais il y a quand même un grand nombre de cartes qui qui présentent des personnages de rome c'est une saison que j'ai vu je pense un peu moins de fois que les autres saisons dans laquelle j'ai un peu plus de mal à rentrer je trouve que ce qui y est traité est très intéressant mais il y a peut-être certaines choses qui fonctionnent un peu moins bien que dans d'autres saisons on perd quand même beaucoup l'humour et le rajeunissement des personnages ne fonctionne pas trop donc le 7 de deniers c'est censé donc représenter je vous dis ce qu'ils disent dans le livret donc c'est censé être une entreprise représenter le symbole d'une entreprise florissante d'un marché en pleine expansion et donc ici on a venec donc le le marchand mais un peu magouilleur avec verinus donc c'est un des un des amis de d'arthur avec julia et l'outil 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 donc c'est l'idée on a l'idée que les efforts apportent quelque chose de positif alors le jugement donc ici on a à la place de l'ange on a la fée morgane qui apparaît au roi arthur au moment où bah oui il essaye de se suicider donc là on a arthur dans son bain avec la reine guenievre qui bah qui le qui le découvre c'est c'est un moment dans dans la série que je trouve incroyable et merveilleusement bien amené et c'est je trouve ça tellement intelligent d'avoir choisi choisi cette scène pour représenter cette carte je trouve que c'est une carte qui est difficile à comprendre dans le tarot enfin en tout cas c'est une carte où on a du mal à à comprendre toute la symbolique qu'elle peut véhiculer et et d'avoir cette notion de cette notion du suicide de ce que peuvent penser les gens de l'acte de ce que de ce qu'on peut penser soi même du fait de du fait d'avoir essayé ou du fait de l'avoir raté aussi bah c'est un moment où où arthur arthur a quelque part tout perdu il a l'impression il a l'impression d'avoir vraiment essayé de trouver le graal et d'ailleurs c'est enfin la scène dans laquelle il en parle est absolument magnifique il dit j'ai vraiment essayé non on peut pas dire comment il dit ça j'ai échoué mais on peut pas dire que j'ai pas essayé et ça je trouve que c'est vraiment une notion une notion magnifique et ici dans dans ce cas là si je me trompe pas donc non seulement il a échoué dans sa quête du graal mais il se rend compte que et qu'il n'a pas de descendance forcément pas avec son épouse puisqu'ils n'ont ils n'ont jamais consommé le mariage mais avec aucune de ses maîtresses nulle part il y a il n'y a de descendant et donc quelque part ça ça remet en ça remet en question sa vie c'est très beau comme carte vraiment alors pour le mat donc on a le roi burgonde avec évidemment sa cuillère alors pour le pendu nous avons il a l'endroit non pour le pendu nous avons le roi arthur pour le monde nous avons donc laisse le seigneur perceval qui est entouré de arthur lancelot merlin et une créature indéterminée que je n'arrive pas à identifier qu'est ce qu'on nous dit sur le monde c'est le monde pas le monde c'est une référence au moment où perceval traverse un portail et donc il se retrouve dans un autre monde donc une autre une autre dimension et donc ça ça représente un accomplissement dans le sens où c'est un acte extrêmement courageux de la part de la part de perceval la carte 15 donc le diable a été renommée en la réponse où on a une représentation de médiagant donc médiagant c'est un personnage extrêmement mystérieux qui 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 accompagne lancelot dans la je crois que c'est dans la dernière saison et je ne sais pas si c'est clairement exprimé ou si c'est juste une hypothèse personnelle mais je pense qu'il ya un peu l'idée que c'est un personnage qui n'existe pas et que que c'est que c'est lancelot en fait qui je sais pas si c'est la phase la face sombre de lancelot ou si c'est lancelot qui devient fou mais pour moi je pense que médiagant n'existe pas et que oui c'est juste la phase la face sombre de lancelot et et de ce point de vue là c'est vachement sympa de se dire que bah le diable oui c'est c'est nos faiblesses c'est nos nos besoins nos envies intérieures et on a peut-être qu'on a l'impression que c'est le monde qui nous pousse à mais en fait c'est c'est juste nous mêmes en fait et à un moment il faut peut-être pouvoir l'assumer aussi je sais pas si c'était spécialisé il me reste moins d'une minute je vais devoir changer de gsm pour le cavalier de coupe on a évidemment le seigneur perceval ça je pense que c'est vraiment un excellent choix parce que il ya cette notion que le cavalier le cavalier le seigneur perceval a une destinée extraordinaire c'est lui qui est le plus susceptible de trouver le graal mais la raison pour laquelle il cherche le graal c'est pas c'est pas pour la gloire c'est pas pour lui-même c'est uniquement pour arthur et ça je trouve que ça colle magnifiquement bien avec avec la symbolique du cavalier de coupe pour l'arcane 13 nous avons l'ancou donc qui représente je suppose le le psychopompe dans l'univers de camelot donc c'est une je pense que c'est une légende que je connaissais pas mais c'est une légende de bretagne je crois en tout cas une légende française de la mort si je dis pas de bêtises pour la reine de bâton nous avons la mère d'arthur donc c'est hygiène et sa soeur crida ça je ne savais plus qu'elle s'appelait crida de tintagel donc la mère et la tante d'arthur c'est bien ça qui qui pose un regard doux sur un personnage hors cadre qui est probablement en train de manger de la confiture de fraises donc c'est arthur donc c'est symbole d'autorité les règles sont strictes son caractère est fort mais ses décisions ne sont pas ne sont après tout motivés que par l'affection c'est intéressant je pense que j'aurais pas j'aurais pas défini comme ça la reine de bâton je pense que cette définition je l'aurais plutôt mis sur la reine d'épée mais mais pourquoi pas c'est intéressant alors sur le roi de bâton nous avons il y as donc le l'enchanteur qui est comment je peux dire pas l'ennemi de merlin mais enfin qui est en compétition avec lequel en tout cas merlin est en compétition donc pourquoi le roi de bâton parce que donc il représente une personne pleine d'assurance la personnification de la confiance en soi c'est vrai que c'est un personnage très compétent mais très oui qui a tendance à écraser bon merlin qui a plus de mal à se montrer compétent ça c'est sûr alors pour pour l'as de coupe donc ils ont représenté un récipient donc j'entends Bort le dire nous avons des informations extraordinaires sur sur le graal il se pourrait que ce soit un récipient je suis pas sûr de comprendre ce qu'ils ont mis là dans le dans le la coupe j'ai l'impression je sais pas il ya peut-être une référence à laquelle je pense pas je cherchais une référence à la pierre incandescente mais je ne la vois pas j'ai l'impression que ça ressemble que ce soit des cadavres de poulet est-ce qu'on les ferait cuire comme si c'était une pierre incandescente je sais pas je il ya un truc que je comprends pas dites moi si vous avez la ref et que je l'ai pas alors le 2 de coupe donc on a arthur et lancelot à la taverne qui sont là incognito avec leur capuche en soi arthur et lancelot bon après il ya la la trahison de lancelot mais c'est un duo qui fonctionnait bien lancelot c'est quand même un des seuls qui est vraiment compétent aux côtés d'arthur donc pourquoi ils ont choisi ça pourquoi l'auteur a choisi cette scène pour représenter le 2 de coupe parce que c'est un moment de partage qui met l'accent sur l'importance des échanges dans une relation donc pour le 2 d'épée on a attila et son bras droit j'imagine donc l'idée c'est de représenter l'avènement la possibilité d'un conflit et j'ai l'impression c'est ce pour ce type de carte que je me dis tiens mais c'est pas c'est pas des interprétations du rider et bon du coup je sais pas si c'est je vous avoue je sais pas si c'est des interprétations du marseille ou pas si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires alors pour le pape ils ont choisi de représenter le scribe donc le père blaise ça a du sens parce que non pas qu'il soit spécialement enfin c'est pas spécialement un personnage qui est vertueux ou inspirant par sa bonne conduite mais c'est plutôt je pense que c'est l'idée qui représente l'autorité religieuse et donc les valeurs il ya plein d'humour dans le dans le livre je vais pas tout vous spoiler mais voilà moi c'est comme ça que c'est comme ça que je le comprends pour l'amoureux donc il a appelé la carte noopsie et donc c'est arthur donc à l'époque où il était à roc donc arthurus avec la femme dont il est amoureux donc sa vraie épouse sa première épouse avant guenievre et donc ils sont en train d'être mariés donc je trouve ça très intelligent comme choix de carte parce que ça représente forcément avec l'amoureux et la vision qu'on en a dans le rider c'est la passion et en effet ces deux ces deux jeunes épouses sont extrêmement amoureux l'un de l'autre mais arthur prend aussi un choix qui va avoir des conséquences énormes sur sa vie puisque à ce moment là il fait la promesse à son épouse de ne pas de ne pas consommer le mariage qu'il aura avec guenievre comme si comme s'ils voulaient dire que le vrai mariage c'est leur mariage à eux deux celui qui le mariage du coeur celui qui partage et que bas le mariage arrangé avec guenievre qui ne compte pas en fait c'est c'est comme ça que je le comprends et donc pour moi on a en même temps la notion la notion d'amour la notion de passion et la notion d'un choix alors pour le chariot nous avons le roi lotte qui est qui est un personnage extrêmement rigolo enfin c'est un personnage horrible mais l'acteur est très bon donc ça en fait un personnage très rigolo évidemment on a une petite citation en latin ici à l'avant du chariot et je suppose qu'elle ne veut rien dire pourquoi le chariot ben on le voit énormément dans le chariot dans la série il y a énormément de scènes où où il est en transit de chez lui à la bretagne j'imagine je sais plus exactement mais en tout cas c'est un personnage il ya toute une partie il ya plein d'épisodes où il est dans son il est en déplacement et donc on le voit dans son chariot et c'est vrai que ben quelque part c'est c'est un personnage qui tient très fort les rênes de tout bon d'une manière assez négative puisque c'est c'est un personnage qui est très manipulateur qui est faux menteur qui essaye clairement de tirer son épingle du jeu mais dans un autre sens parce que quelqu'un c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant qui gère les situations donc ça a du sens de le mettre en chariot alors pour le 3dp on est de nouveau à rome souvent quand je sais pas si c'est un rider ou un ou un marseille je regarde le 3dp et ici je reconnais pas les pas je reconnais pas du tout les les codes du rider c'est entre autres pour ça que je me dis que c'est ça doit être à marseille mais en même temps je trouve que le 3dp dans le marseille est toujours tellement surprenant donc c'est titus et holus donc qui sont de de la milice urbaine de rome ça je vous avoue j'aurais jamais su j'aurais jamais su sortir leur nom je le lis dans le livret leur attention est détourné et tu sais sur le point de recevoir un coup de gladius sur le crâne le 3dp représente une blessure que le consultant s'apprête à recevoir et la profonde douleur qui en découlera non c'est vrai que du coup de ce point de vue là bas on est dans l'interprétation classique du rider parce que je pense je dis peut-être une connerie mais je pense que dans le marseille le 3dp c'est plutôt une réussite en fait je suis un peu paumée pour ce tarot je vous avoue c'est peut-être un mélange de plein de choses en tout cas sur ce 3dp on parle d'un événement traumatisant donc ouais finalement on était bien sur un rider je suis paumée pour c'est quoi c'est l'as de c'est l'as d'épée du coup non c'est l'as de bâton la différence entre les épées et les bâtons en vrai j'ai le problème dans plein de tarots donc c'est peut-être juste moi qui finule pour voir la différence entre une épée et un tarot et un bâton donc l'as de bâton a été renommé sporadique et donc on voit un fenouil qui est brandi qui est piqué sur une épée dans l'idée que ça peut représenter le martelage de nouvelles idées la répétition constante des arguments et la redondance un exemple de un exemple d'humour le consultant va recevoir les mêmes informations en abondance elles lui seront rabâchées encore et encore dites redites et reformulées on parle bien ici d'un ressassement continu de messages équivalents une surcharge de pléonasme en quelque sorte vous voyez c'est en ça que enfin il y a vraiment beaucoup d'humour dans dans le livret alors pour la justice on retrouve le roi lot ce qui est relativement surprenant puisque c'est pas du tout un personnage qu'on associe à la justice donc l'idée de la justice c'est que le jurisconsulte auquel le gouvernement de l'ordre a fait appel lors de l'abdication d'Arthur alors pour l'ermite donc on a une représentation de l'ancelot la carte a été renommée donc elle s'appelle à mi temps donc c'est l'idée que pourquoi à mi temps parce que l'ancelot est un chevalier errant et il est à mi temps errant et à mi temps à la table ronde ce qui n'a pas beaucoup de sens et on voit que donc dans dans son nombre on reconnaît méléagant d'où pour moi l'idée que c'est pas réellement un personnage et que c'est une partie de lui même donc dans l'idée d'un besoin de solitude d'introspection la roue de fortune est représentée par la table ronde et la carte a été renommée en au fortuna et je trouve que c'est un bon exemple d'une carte où comment je peux dire ça c'est très bien mis en scène parce que il fallait quand même arriver à représenter tous les personnages qui y sont mais d'une manière qui justifie qu'on soit autour de la table donc c'est extrêmement bien pensé qu'est ce qu'on nous a hervé drinel caradoc perceval je suis pas sûr de qui là on aborde là on a léodagan lancelot ah bah oui c'est logique c'est lancelot avec cette carte on s'éloigne un peu de la tradi de la de l'interprétation traditionnelle de la roue de fortune puisque cette carte représente l'association la camaraderie la fraternité donc le fait de de faire équipe pour partir à l'aventure donc je trouve ça très intéressant mais en tout cas moi c'est pas là c'est pas la vision que j'ai traditionnellement de la roue de fortune donc le 4dp c'est une scène d'entraînement avec le maître d'armes donc le l'intention en tout cas ce qu'ils disent dans le livret c'est que l'intention de la carte c'est bien de représenter un moment un moment de pause un moment de ressourcement et donc justement le comment ils disent le répurgateur donc celui qui veut mettre tout le monde au bûcher qui laisse tomber le temps d'un entraînement il laisse tomber son combat acharné et hystérique et il prend juste le temps de de se battre il prend le temps de faire un entraînement avec le roi et et cadoc et le maître d'armes je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir parce que il est déjà très très tard et je vais faire la suite une prochaine fois